Le ping-pong continue à Yopougon. Dans la matinée du 1er février, Ibrahim Siseba-Kongo, ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, et Adama Bik-Togo, maire de Yopougon, se sont retrouvés. Partons. Je pense que les populations ne repassent rassurées sur la base de ce qu'une synergie s'installera entre le district et la mairie. Et nous allons travailler dans cette dynamique de concertation, de complémentarité pour que nos actions soient profitables aux populations de Yopougon. Quant au ministre gouverneur d'Abidjan, à l'origine de l'opération de déguerpissement, il s'aligne dans cette démarche de consensus. La problématique, nous devons les rélever à Saint-Louis, nous devons les résoudre à Saint-Louis. Les maires n'ont pas d'objectifs particuliers, différents de ceux poursuivis par le district. Nous poursuivons exactement, j'ai dit strictement, les mêmes objectifs, sauf que chacun se trouve à un niveau différent. Vendredi 26 janvier 2024, une date qui, pour les habitants de Gesco-Corridor, restera tristement gravée dans les mémoires. Ce jour-là, ils ont vu leur vie partir en poussière sous le passage du bulldozer, les laissant du jour au lendemain sans domicile fixe. Sous-titrage Société Radio-Canada